Ça marche, oui. Ça marche là-bas, on ne peut pas se montrer là-bas. D'accord, oui, bien sûr. Oui. D'accord, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, eh bien, comme nous l'avons prévu, nous allons demander aux collectivités qui ont décidé de signer le pacte d'Istanbul pour l'eau, de bien vouloir le faire. Donc j'appelle M. Eugène Kasseli, qui est président de la communauté urbaine de Marseille, à venir signer ce pacte d'Istanbul. Merci, M. le Président. Et j'appelle ensuite, donc, Mme Emmanuelle Desjantilly, qui est conseillère exécutive de l'Assemblée de Corse et qui représente la région Corse. Voulez-vous nous dire quelques mots, M. le Président ? Merci, M. le ministre. Bien, la signature de ce pacte d'Istanbul pour l'eau et pour nous, Marseillais, de la signer à Marseille, c'est un engagement très fort et c'est extrêmement symbolique. Je crois que nous avons, depuis des décennies, travaillé pour une gestion de l'eau durable, pour avoir, sur notre territoire, réalisé des avancées technologiques fortes, réalisé des travaux de première importance dans le cadre de l'eau et dans le cadre de l'assainissement. et nous voulons continuer, bien entendu, encore à progresser, mais nous voulons aussi aider les communes d'autres régions du monde, et notamment du bassin méditerranéen et de l'Afrique subsaharienne, qui sont peut-être moins bien loties que nous technologiquement, et à les aider à avoir une gestion de l'eau plus performante et surtout aider les populations qui ont besoin d'eau et qui ont besoin d'une ressource à l'eau régulière. Merci, M. le Président. Alors, Mme Emmanuelle de Gentilly, qui représente la région Corse. Merci de cet engagement. Merci à vous. Alors, comme je le dis souvent, la Corse est, avec les autres îles européennes, une base avancée de l'Europe en Méditerranée. Et donc, dans ce sens, nous sommes très favorables à poursuivre toutes les coopérations interrégionales et favoriser le développement des coopérations décentralisées pour aider les autres régions. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Christian Favier, qui est président du Conseil général du Val-de-Marne. Merci. Notre collectivité, le département du Val-de-Marne, est un département d'un million trois cent mille habitants dont pratiquement les deux tiers vivent à moins de deux kilomètres de l'eau. Donc, on a été longtemps touchés par des problèmes d'inondation. Et donc, on a une véritable culture de l'eau pour mieux maîtriser cette ressource. Et nous avons notamment élaboré, il y a maintenant deux ans, ce qu'on appelle un plan bleu, avec plus de 70 collectivités, associations, qui adhèrent à ces objectifs de ce plan bleu. Et donc, nous nous retrouvons, évidemment, pleinement, évidemment, dans le pacte d'Istanbul. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. J'appelle maintenant M. Michel Zorzan, qui est conseiller général des Alpes de Haute-Provence, délégué à la politique de l'eau pour le pacte d'Istanbul. Donc, pour ce conseil général des Alpes de Haute-Provence. Je fais parler après la signature. Merci. Vous imaginez la fierté d'un petit département comme le nôtre d'être aujourd'hui à vos côtés. Et je crois que nous serons toujours avec vous pour trouver des solutions et vous aider. Encore merci. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de petit département. Et Dieu sait si la Haute-Provence peut être importante pour la question de l'eau et pour d'autres départements en particulier. J'appelle maintenant M. François Cuilandre, qui est président de Brest Métropole Océane et maire de Brest. Et là aussi, c'est une ville qui est très concernée par la question de l'eau qui, pour l'image de la France, est très importante. Il y avait une réunion du GIEC, donc des experts du GIEC à Brest l'année dernière. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Cette signature est, pour nous, habitants de la région brestoise, quelque chose d'important. Au-delà de nos différences, y compris géographiques, nous sommes animés, je crois, par la même conviction, c'est que l'eau est un bien particulier, un bien précieux qu'il convient de protéger et de partager et de prendre en main. C'est la raison pour laquelle, avec 3 autres syndicats, la communauté urbaine de Brest que je préside a créé une SPL, une Société publique locale de l'eau, suite à une réforme législative récente. Et puis, je n'oublie pas aussi notre coopération territoriale. J'aurai l'occasion, ce soir, de voir nos amis de Saponais au Burkina Faso, pays le plus pauvre du monde, avec toutes les problématiques d'eau, de quantité et de qualité que nous connaissons, et d'assainissement également. Je crois que cette signature est pour nous importante. C'est un engagement qui nous tiendra à coeur et une ardente obligation de réussir. Merci à vous. Merci, M. le maire, M. le président. Et j'appelle maintenant Mme Andrée Buchmann, qui est vice-présidente de la communauté urbaine de Strasbourg. Et cela nous fait un très grand honneur, un très grand plaisir de voir des communautés aussi importantes signer le pacte d'Istanbul. Oui, merci beaucoup pour cet accueil et pour tout le travail qui est accompli. Strasbourg est effectivement, et sa communauté urbaine, très engagée dans la préservation de la ressource, puisque nous sommes sur une nappe phréatique qui est une des plus grosses nappes phréatiques d'Europe, que le problème que nous avons n'est pas un problème de quantité d'eau, mais de qualité d'eau, et que ces objectifs de maintien de ce patrimoine est un objectif qui peut être à la fois pris en considération dans notre travail quotidien, dans notre région, mais bien sûr aussi en collaboration avec l'ensemble des régions et des villes des pays du Sud ou de Haïti. Et les collaborations étant trop nombreuses, je ne vais pas toutes les citer, mais je crois que cet échange mondial est essentiel, ce qui est appris chez nous peut être transmis ailleurs, mais ce qui est appris ailleurs peut aussi être transmis chez nous, et ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation gagnant-gagnante. Merci, madame la vice-présidente. Et j'appelle maintenant monsieur Jean-Pierre Thuron, qui est vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, en charge de l'eau et de l'assainissement. Et c'est pour nous aussi un très grand honneur de voir Bordeaux adhérer au parc d'Istanbul. Merci. Je représente Jean-Pierre Thuron, vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui a eu un empêchement, et désolé de ne pouvoir être là. La communauté urbaine de Bordeaux, 750 000 habitants, est une communauté qui a mené une politique de lutte contre les inondations, avec 2 500 000 m3 de stockage depuis les années 80, un milliard d'euros d'investissement. Et nous buvons à Bordeaux de l'eau qui a 20 000 ans, qui vient de 300 mètres de profondeur, avec des problématiques de gestion des eaux souterraines. Donc nous sommes très heureux de signer ce pacte d'Istanbul. Et la communauté urbaine de Bordeaux souhaite s'impliquer dans toute la dynamique qu'il y a autour du pacte. Merci. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant M. Francis Cliquet, qui est vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement de l'agglomération Perpignan-Méditerranée. Je ne sais pas si c'était Clique ou Clique. C'est Clique, pardon. Donc M. Clique. Merci pour cette petite rectification. Alors, Perpignan-Méditerranée, communauté d'agglomération, c'est un territoire de 617 km2, et c'est 36 communes qui y adhèrent, et c'est enfin 253 000 habitants. C'est la 14e agglomération de France. Alors, notre particularité, c'est qu'aucune commune de notre territoire n'est épargnée par un bassin versant, c'est-à-dire que notre territoire comporte 3 bassins versants, et nous avons évidemment beaucoup de problèmes en matière de protection des hommes et des biens. Et nous avons engagé depuis plus de 10 ans des efforts considérables, à la fois pour la protection contre les inondations, mais également en matière de qualité et de quantité au niveau de l'eau. Et, particularité, bien entendu, nous sommes aussi très intéressés au niveau des investissements, qui, je l'indique, seront de 150 millions d'euros d'ici à 2015. Nous sommes très intéressés aussi par notre trait de côte, c'est-à-dire par notre littoral que nous entendons préserver. Aussi, et c'est tout naturel, que le président Jean-Paul Elduy, que je représente, a souhaité adhérer au PAC d'Istanbul. Merci. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant M. Eric Grasset, qui est vice-président de Grenoble, pardon, Alpes-Métropole, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir plusieurs fois à Grenoble. Merci. Merci pour ce moment de signature pour la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes-Métropole, pour les communes qui en sont membres. C'est un moment important, moment important parce que nous savons que nous avons une richesse, plusieurs richesses, mais nous en avons une en particulier. Nous avons beaucoup d'eau, de l'eau de qualité, mais nous savons aussi que parfois, à 30 ou 40 kilomètres de chez nous, il y a déjà moins d'eau et des problèmes de pollution. Nous travaillons donc actuellement sur les questions de solidarité locale. Nous travaillons aussi sur une solidarité pour aider les plus démunis en interne de l'agglomération à régler leur facture d'eau. Les choses vont être proposées dans les prochains mois. Et puis, nous avons depuis toujours une solidarité à l'international. De nombreuses communes de l'agglomération ont une solidarité de commune à commune. Et puis, nous lançons des choses également à l'échelle intercommunale. Voilà, c'est un grand moment. Également un grand moment parce que très souvent, de nombreuses délibérations sont prises avec des conflits entre les différents partis. Je peux vous dire que ces questions-là sont traitées à unanimité dans les communes et à l'échelle de l'agglomération. Et je crois que c'est très bien ainsi. Merci beaucoup. Et donc, j'appelle maintenant M. Gérard Crozier, qui est vice-président en charge des rivières de la communauté de communes du Val-de-Drôme. C'est avec plaisir, fierté et honneur que je signe ce pacte d'Istanbul pour la communauté de communes du Val-de-Drôme. Alors, communauté de communes du Val-de-Drôme, petite collectivité de moins de 30 000 habitants, mais fort par son engagement volontaire sur le travail de l'eau et de la coopération sur l'eau avec le Sénégal. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça nous fait également très plaisir parce que vous savez, au-delà des grandes communautés urbaines qu'évidemment, nous sommes, comme je le disais, très heureux, nous sommes également heureux que des communautés de communes adhèrent au pacte d'Istanbul. J'appelle maintenant M. Johnny Agogo, qui est maire de la ville de Handek, au Cameroun. Est-ce qu'il est là ? Voilà. Oui. Merci, Mr. Minister. The signing of the Istanbul Park represents to us a source of hope, hope in the spirit and practice of international cooperation and solidarity because we are fairly young community, council that was created not too long ago and which is in the process of trying to organize and put in place the structures and facilities that will permit the populations which essentially live in villages to be able to live and have drinking water. Right at the moment, we do not have drinking water in most of the villages. So we're placing a lot of hope in this arrangement and we hope that through the exercise and practice of international solidarity and cooperation, we will be able to draw benefit from the experiences that have been made elsewhere. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your signature because it's very, very symbolic for us to have this signature. J'appelle maintenant le Dr. Victor Batarze qui est le maire d'une ville ô combien importante, maire de la ville de Bethléem. à travers vous, nous avons presque l'impression de voir quelqu'un d'autre signé, monsieur le maire. Thank you very much. It's my pleasure and my honor to be present in this forum and I'm really very honored to sign the Istanbul Water Consensus because, as you know, Bethlehem, the birthplace of our Lord Jesus Christ is under occupation until now and we do not get our share of water from our neighbors. We have to get our water once every two weeks. Once every two weeks. I would like all the world to know we get our water only once every two weeks to 20 days for one or two days while the Israeli settlements get their water every second of the day. I hope that signing this document we can get our share what we need from water, drinking water to drink water only. The world should know that we should be treated as any other human being in this world as far, at least, of our water supply. Thank you very much and I hope this forum will help this little town of Bethlehem which represents really all the cities of Palestine that are the occupation. We need this water to live. Water is essential for life and this is what we need at least our share of water from this world. Thank you very much for giving us the chance to sign this document. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's a very great pleasure and of course a great honor to have your signature as mayor of Bethlehem. and I call now Mr. Muley Mehdi Labibi who is the president of the Moroccan Moroccan of the Ecovilles who represents 28 cities marocaines and who is mayor of Tata. Thank you very much. Absolutely. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity for the association marocaine of the Ecovilles in 1928 and it was adopted the pact of Istanbul in unanimity and as you know the Maroc it's been years that it's in the decentralization the decentralization by the elaboration of the PCD it's to say that all the communes have a community plan now of development and it's been years now that we work and it's been out of the problem of the oil every time in all the communes because the Maroc souffre really and will suffer even more because of the oil and the lack of oil and at the level of the communes like the Mian for example the Atta which is a small community we have a problem because we manage the excess as we manage the rareness so in fact it's been a problem for us to soutenir and thank you for this occasion Thank you very much and I call in the last Mr. Jakou Ousman who is mayor of Kornaka au Niger thank you Merci, M. le Président. Nous sommes très satisfaits et très enthousiastes de signer ce pacte parce que la question de l'eau chez nous est une question prioritaire parce que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Niger, un pays sahélien. La commune que je dirige, c'est une commune avec 146 000 habitants et nous sommes en train d'évoluer dans une association de communes au nombre de 5 avec une population de plus de 300 000 habitants. Au Niger, la question de l'eau est toujours d'actualité. Chez nous, on ne gère pas l'excès, mais on gère la rarité. C'est ça, la question. Et ce pacte-là, nous pensons que c'est un pacte qui a été signé par plusieurs maires, mais qui est un pacte qui est signé pour nous parce que la question de l'eau chez nous, c'est vraiment ce qui est d'actualité. C'est extrêmement important et nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Maire. Donc, merci à toutes ces collectivités qui se sont ajoutées, à toutes celles qui ont signé le pacte d'Istanbul. Et je le disais, nous avons, lors de ce forum mondial de l'eau, dépassé notre objectif qui était d'atteindre 1000 signatures au pacte d'Istanbul, qui a été largement dépassé. Je vais donc demander à toutes celles et tous ceux qui représentent des collectivités ayant signé le pacte d'Istanbul, non seulement celles qui viennent de signer le pacte d'Istanbul, mais si vous le souhaitez, d'autres collectivités qui ont signé le pacte d'Istanbul, de bien vouloir monter pour faire une photo collective. Est-ce que M. le maire d'Arare est là, qu'il vienne avec nous ? Oui, je ne le vois pas. Ah oui, parce que Marseille a signé le pacte d'Istanbul. Je sais, bien sûr, heureusement. Je sais. Voilà. Il faut peut-être se rapprocher un peu. M. le maire de Bethléem, venez vers nous. Voilà. Je pense qu'il va falloir plutôt vous serrer là, peut-être. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que c'est comme ça, c'est bien ? Il faut serrer encore plus, oui. Je pense qu'il faut vous serrer un petit peu plus. Malheureusement, on n'a pas prévu de... Pas prévu de... Voilà. Mesdames, n'hésitez pas à vous mettre devant. Voilà. Merci. 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 Bien, écoutez, là, vous avez tous les meilleurs. Donc, merci à toutes et à tous. Et surtout, profitez encore bien de Marseille. N'hésitez pas, parce qu'il y a quand même de très, très bonnes choses. Merci, bonne soirée à tous. Et merci à Martine Vassal, en particulier, qui a été... Comment ? Clôture, maintenant ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Ah. D'accord. Alors, nous avons maintenant la conclusion de ce forum et de ce processus des autorités locales par quelques interventions, donc trois interventions, pour conclure de façon positive ce processus. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre engagement. Continuez bien. Et je pense que les uns et les autres, nous nous retrouverons dans l'action. Merci. Merci. Merci.